... Difficile d'imaginer ici tout commence sans Aurélie Ponce. Pourtant, la jolie blonde de 26 ans a bien failli ne jamais rejoindre l'Institut Auguste Armand. Dans le documentaire Ici tout commence, les secrets d'un succès, prévu ce samedi 7 janvier à 16h10 sur T1, la jeune actrice révèle avoir fait une erreur qui aurait pu lui coûter sa place dans la série. En 2020, lors du casting pour intégrer la série, celle qui avait déjà joué Salomé dans Demain nous appartient s'est présenté. Sans avoir bien appris ses répliques. Je suis monté à Paris pour faire le casting, et je me rappelle que je ne savais pas très bien mon texte, raconte-t-elle dans le documentaire de Téphane. J'étais hyper stressé. Heureusement pour elle, Aurélie avait tapé dans l'œil de la directrice de casting, Peggy Pascuero. Malgré la piètre performance de la jeune comédienne, cette dernière a décidé de lui donner une seconde chance. Je me souviendrai toujours d'Aurélie Ponce, confie-t-elle. Elle revenait d'un shooting, elle était magnifique, donc pour Salomé, qui était notre héroïne, je me disais il faut que ça marche, il faut que ça marche. J'avais tout misé sur elle. Quand elle a raté son casting, note de la rédaction, j'ai été complètement frustré. En général, quand ça fait ça, je dis stop, on arrête, mais là je n'ai pas eu envie. J'ai dit stop, on arrête, mais tu reviens et tu as intérêt à bosser parce que moi j'ai envie d'avoir des essais après que tu aies bien travaillé. Je trouvais que c'était du gâchis et qu'on passait à côté. J'ai eu énormément de chance que Peggy me donne une seconde chance la suite appartient à l'histoire. Le 2 novembre 2020, Aurélie Ponce a intégré l'Institut Auguste Armand. Elle est aujourd'hui l'une des actrices chouchoutes des fans et c'est qu'elle le doit à une personne, Peggy Pascuero. J'ai eu énormément de chance que Peggy me donne une seconde chance parce que pour avoir fait beaucoup de casting, je sais que ça, ça n'arrive jamais. Normalement, si estime merci, au revoir, reconnaît-elle. Comme quoi, une seule personne peut parfois faire toute la différence.